... Révérends Pères, famille du regretté frère Gabriel Antoine, membre du Renouveau Charismatique en Haïti, membre du groupe Virgo Maria, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices du Radio Télé Soleil, et des médias en ligne, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous célébrons le 16e anniversaire de la naissance au ciel du frère Gabriel Antoine, communément appelé Tonga. Quand Myriam, sa fille, m'a appelé pour m'annoncer que j'ai été choisi pour présider à cette célébration, j'ai dit spontanément oui, mais quelque part, j'ai une crainte « Je me sentais indigne d'essayer de risquer un mot capable de retracer l'itinéraire de cet homme de Dieu qui s'est totalement donné au Seigneur. » Si, à la limite, on me demanderait de présenter cet homme en quelques mots, je dirais « Abandon, écoute, disponibilité et artisan de la délivrance authentique. » L'abandon, frères et sœurs, c'est le moyen par excellence pour obtenir tout ce que Dieu veut nous donner. C'est le chemin pour parvenir à la sanctification, à la guérison et au baptême de l'Esprit, pour recevoir la puissance de prêcher l'Évangile et pour imposer les mains aux malades afin qu'ils guérissent. Cependant, il est impossible de parler d'abandon sans y ajouter la confiance, qui sont deux thèmes synonymes. Faire confiance, c'est le fait de prendre un risque énorme, ce de miser toute sa vie son avenir, son devenir, et de les placer sur le regard de celui qui a une présence invisible, mais réelle et active. Être confiant, c'est se savoir aimer par-dessus tout. C'est être sûr de n'être jamais abandonné, quoi qu'il arrive, y compris et surtout dans les moments d'épreuve. C'est aussi accepter de se laisser conduire par l'Esprit-Saint comme un enfant. C'est ce qui a abandonné totalement à bon Dieu. C'est ce qui a laissé le guider, conduit. C'est ce qui a laissé bon Dieu diriger le temps pour yon paille que le vent a mené. C'est comme s'il dit, bon Dieu, moi offrir d'eux-mêmes, diriger m'énèm, côté ou-mêmes, ouf-le-ya. Et si on vit que, côté que le bâille tout l'eux-mêmes, totalement, sans réserve. Et très souvent, lorsque nous avons besoin, ben bon Dieu, nous nous poser tellement de questions, qu'on nous dit, « Seigneur, voilà, est-ce que vous m'avez qu'un biais ça pendant ma bonne vie maintenant ? Est-ce que vous m'avez conservé ça ? Est-ce que vous m'avez conservé ce statut ça ? » Non. Frère Gabriel, ben, elle dit, totalement. Pour bon Dieu, il faut tout n'est instrument que bon Dieu utilisait pour que les réalisent merveilles dans la vie peuple. La confiance en Dieu ne s'obtient pas du jour au lendemain. Elle demande une véritable dépossession de soi, un vrai lâche-prise. Il s'agit de ne plus se croire tout-puissant, de penser que nous pouvons tout faire par nous-mêmes, y compris dans la vie spirituelle. Il s'agit bien au contraire de s'en remettre totalement à Dieu, laisser agir Dieu en nous, laisser son esprit nous façonner, nous conduire en des lieux et des situations auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Tant qu'on t'y paille, nous laisser le guider nous. Tant qu'on t'y paille, nous laisser le mener nous. on rappelait que le frère Gabriel était allé dans le ministère très loin, au caillé, belle fontaine, on peut le côté. Et c'est là que les parents nous devraient faire connaissance avec lui. Et c'est là que nous devraient découvrir et découvrir manifestations puissances bon Dieu dans la vie c'est là qu'il est laissé que bon Dieu guide nous. Il fait le tourner, un véritable instrument. Celui qui s'abandonne, confiant, celui qui est toujours à l'écoute de son Seigneur. Si vous avez écouté, bon Dieu, abandonnez-vous. Si vous avez besoin, bon Dieu, parler avec vous, abandonnez-vous. Frère Gabriel était toujours à l'écoute, dans le silence. Écouter Dieu, ce n'est pas seulement lui prêter son oreille attentive, c'est lui ouvrir son cœur. Père Henri Cafarelle dit ce qui suit. Écouter n'implique pas seulement l'intelligence, c'est tout son être, l'âme et le corps, l'intelligence et le cœur, l'imagination, la mémoire et la volonté. Ce tout doit être attentif à la parole du Christ, s'ouvrir à elle et lui céder la place, se laisser saisir par elle, envahir, s'accrocher, y adhérer sans réserve. C'est là qui est à l'écoute, c'est là qui est toujours en adoration. C'est là qui est toujours en prière, Frère Gabriel, c'est toujours en adoration. Je me rappelle que j'ai un cassette à l'époque, dans l'album de Sotillo, j'ai un cassette que la Caïmone toujours aimait passer, qui chantait que je ne peux pas oublier, qui dit, « Je t'aime Seigneur, tu es ma vie, je t'aime Seigneur, tu es mon cœur, je t'aime Seigneur, tu es mon remords. » Voilà. Donc, c'est, cassettes à l'époque, ce n'est pas de CD. Cassettes, ça a opéduit. Donc, c'est-à-dire, c'est un contemplatif. Et c'est pour ça, il y a un très bon rapport avec la communauté contemplative qui l'étendrait, la communauté Père de Roux. Toujours était là. Et je me rappelle, il y a un peu bel moment d'adoration que je me passais, c'était un moment l'étendrait avec ton gars, qui a pris la prière, qui a pas adoré. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment de ciel. Parce qu'à ce moment, c'est comme si, ou là, mais, ou à contempler, ou non, vision béatifique extraordinaire, parce qu'on va contempler bon Dieu. Ou à vivre dans présence bon Dieu de façon extraordinaire. C'est-à-dire, c'est là qui a l'écoute, c'est là qui est toujours en prière. Je me rappelle, moi, les premières paroles, les prophéties, pour moi choisir à l'épreuve, c'est ton gars, qui était un million fois. Et, miragouane, l'étendrait. Et puis, ça qui ont dit, c'est un intriguant, parce que nous-mêmes, nous avons commencé la prière, la prière pour le monde, nous n'avons pas commencé à prier en langue. Fait, ton gars, il dit la prière pour lui, il va mettre mes oreilles, il va tomber la prière en langue. Il dit, où sont les préliminaires? C'est que les préliminaires, nous avons déjà fait, parce qu'il est toujours en prière. Il est toujours en prière. Et c'est ça que nous-mêmes, nous devons vivre dans le renouveau, c'est réalité prière. Prière réelle. C'est pas, il y a une réalité, comme si, j'ai une réalité a commencé, c'est pour nous, on est en délivrance, délivrance ainsi qu'il y a, en délivrance économique, en délivrance mariage, tout le reste. Mais, c'est pas, pendant qu'on a cherché présence, bon Dieu. Et là, c'est extraordinaire, il faut nous chercher présence, bon Dieu, c'est-à-dire que, pour nous vivre dans la présence, dans le temps renouveau, c'est qu'on attache surtout à l'adoration, des temps d'adoration extraordinaire. Mais maintenant, nous sommes toujours, nous avons tant de louons, nous avons tant de chauffer, c'est plomb, non, mais nous avons tant de contemplation. Et on garde, vraiment, le moment de contemplation, ça. Et c'est ça, je nous dis, les imposés, les mains, ils disent, je ne vais pas oublier le message, ils disent que, Jésus choisit, avant même, où tu es en vente, moi, moi. Et ça, c'est une parole extraordinaire, mais là, ça me dit, ok, d'accord. Mais, c'est au fur et à mesure que, le prophétie, il faut le réaliser, dans la vie. Donc, c'est-à-dire, pour que, vous ne pouvez pas porter, une parole de consolation, il faut que, à l'écoute. Et nous même, dans le renouveau, c'est porter, une parole de consolation. Rappelez-nous, la Kaya Tonga, il y a un monde qui a rendez-vous, pour venir dans la prière. Vous venez, et puis, Tonga est là, l'imposé, l'aimé, la prière. Et à ce moment-là, il faut qu'il soit consolé. Il faut qu'il soit rempli, avec tout problème, tout ça qui a tracassé la vie, et il faut qu'il soit consolé. Et c'est ça, nous, comme membres du renouveau, que la Kaya, il y a un lieu de prière, il y a un lieu de la présence de Dieu. Il y a un lieu de consolation. Son filet, un pié jeune, un petit monde, sous galerie, la Kaya, il y a un matat, moi, moi, on regarde l'idée, que l'on bat, un petit monde des autres, il y a un shooté, il y a un dit, mais attention, quand on a grandi dans le renouveau, il y a un regardé, tout ce qu'on a passé, tout le monde peut, il y a un dit, au nom de Jésus, il y a un shooté. Quand même, et après, au nom de Jésus, il y a un fouté, là, il y a un petit monde, et il y a un petit monde, il y a un petit monde, parce que, tout le monde m'a piqué, tic, 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 et puis, le réflexe, c'est mené, après Alfred, après Alfred, et Gabriel, qui, c'est dans, boi patate, c'est ça, boi patate, et l'on allait, et nous révèlons, et Gabriel, après, sous moi, et Jésus, il y a un réveil, que, s'il pas dit, au nom de Jésus, il t'a mouré, et Jésus dit, il me guéril, et le pape sentit ça, Jésus, il est guéri, donc, attention, c'est ça, vous voulez que nous comprenons, le rôle, nous, on réalise, c'est que, nous, on voit, on a petit feu, en Haïti, disparition, groupe de prière, groupe de Marie, qui, on a des cent, des cent, des cent, et nous, nous, on a comprenons, pour nous réchauffer, groupe, pour que, groupe, on a pas lieu, réellement, par excellence de prière, donc, c'est ça nous, il y a, comme membres, nous, nous, on a compréhé, une consolation, lorsque tout le monde, il y a une statue, de gérer une série de réalité, nous, nous, on a compréhé, Jésus-Christ, et en compréhé, Jésus-Christ, il y a une parole, de consolation, que, il y a des enfants, celui qui est à l'écoute, de Dieu, sera toujours disponible, pour écouter l'autre, autrement dit, il faut se mettre à l'écoute, du tout autre, pour écouter, l'autre, ce qu'il y a, il y a un temps pour le temps des gens. Et si ça m'a dit, à l'époque, il y a un téléphone, un téléphone, un téléphone, je me souviens à l'époque, les gens qui ont justement allé à l'aise. Il ne faut pas bien que je me suis rendu, mais il est toujours disponible pour le temps des gens. D'abord, pour le côté. Mais pour que le capable de le côté, il y a l'écoute de ça qui est plus grand et maintenant, il y a l'écoute de si il y a plus faible, si il y a plus petit. Gabriel, il y a une révolution dans le renouveau. Il y a une révolution qu'il fait. Dans le temps, Renouveau, il y a un mouvement d'élite. C'est ton classe spéciale. Donc maintenant, si il y a un groupe de prière, il ne faut pas la prière en français, il ne faut pas avoir un micro. Non, Gabriel, il ne faut rien faire. Il commence la prière en créole, c'est parce qu'il ne parle pas les français, il ne parle pas les professeurs. Ils sont hommes bien formés, mais ils comprennent que Renouveau doit être disponible pour tout le monde. Ici, il y a beaucoup plus simple. Il croise ça. Tout le monde n'a pas les français, il faut l'en créer en créole. Et c'est ça. C'est là qu'il est convaincu de présence de bon Dieu dans la ville, pas peur en rien. Au contraire, les là-poulpotés ont véritable délivrance. Ils ont véritable délivrance. Et rappelez-nous, c'est là, Frère Gabriel, c'est là qu'il travaille pour la délivrance de l'autre. Délivrance, capacité pour rencontrer Jésus, pour vivre dans la présence. Mais délivrance tout des esprits mauvais, c'est là qu'il y a un prix, qu'il y a un prix malin. Il n'y a pas d'oublier que Frère Gabriel fait un pile cassette. Il n'y a pas d'oublier 12 ans. Il y a une puissance maléfique. Voilà. ne vienne à Saint-Michel. Dévotion à Saint-Michel, Frère Gabriel, pour t'elles. Donc, en quelque sorte, il y a aidé nous vivre la foi, nous, réellement, totalement, dans le bon Dieu. Il y a une délivrance totale, il y a une délivrance réelle. C'est-à-dire, c'est là qui délivre, c'est là qui est capable, qui est capable, qui est capable de rencontrer Jésus d'abord. Et les deux ont rencontré Jésus. Et c'est là qui est rencontré Jésus, c'est là qui mettait sous route la délivrance réelle, la délivrance totale. Et nous, chaque nous devons, nous devons, gagner Frère Gabriel comme modèle. Il y a un modèle de prière, d'adoration. Il y a un modèle extraordinaire. Mais Frère Gabriel, il y a une dévotion spéciale à la Vierge. Une dévotion spéciale à la Vierge. Et il y a une chante qu'il fait pour la consécration que moi m'empile. Je me consacre à toi, ô Marie, Mère de Dieu. Je veux être saint, me séparer du péché, pour entrer dans la gloire du péché. Voilà. Donc, nous comprenons qui rapport qui est tissé avec le ciel, qui rapport qui est tissé avec mon Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est un modèle qui est un modèle pour nous. Si nous avons un modèle comme modèle, nous avons une vie qui est réellement centrée sur mon Dieu. Nous avons une vie réellement accrochée avec mon Dieu. Nous avons une vie à l'écoute de Dieu. Si nous avons une vie à l'écoute, si nous avons une vie à l'écoute, nous avons toujours dans la bouche, nous avons une vie de consolation pour nous. qui est troublée. Amen. 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 Amen.